bonsoir bienvenue sur mon financier faute de catalyseur le marché parisien clôture à l'équilibre en baisse symbolique même de 0,03% on revient autour des 4 378 points alors depuis le début de la semaine et bien les marchés évoluent sans direction claire notamment parce que Wall Street est resté fermé porte close hier pour le laborder mais c'est sûr c'est surtout et bien un signe de prudence et d'attentisme de la part des investisseurs avant et bien une semaine économique particulièrement chargée alors aux états unis on attend l'adp suivi donc des créations d'emploi donc ça ça sera vendredi prochain et ça sera comme d'habitude particulièrement surveillé par le marché puis en europe on a également un rendez-vous très important celui de la réunion de politique monétaire de la banque centrale européenne ça sera jeudi alors les marchés n'attendent pas une action directe de la bce comme par exemple une baisse des taux directeurs en revanche et bien ils attendent des signes voire même des indices de la part du patron de la bce mario draghi qui pourrait laisser penser bien que la bce songe à assouplir un petit peu plus sa politique monétaire pour essayer de redonner et bien d'une part un coup de fouet à l'inflation qui en a bien besoin puis également à la croissance européenne qui elle reste en panne du côté des valeurs donc en tête du cac et bien c'est le grand qui profitait d'une note de bank of america mary ninch qui passe à l'achat en visant 47 euros 50 sur le dossier renault qui dégringoulait la veille après avoir dévoilé une chute de 10% de ses ventes en hexagone reprend de la hauteur aujourd'hui à l'inverse valeo plombé par une note de hexane qui revient neutre sur le dossier abandonnable pratiquement 1,7% et puis dans son sillage sur le sbf 120 foricia qui est resté mal orienté à l'inverse valourec qui fait son comeback sur le sbf 120 avec un gain de plus de 5% valourec qui est soutenu par une note positive de bernstein qui a relevé son objectif de cours à 43 euros tout en maintenant sa recommandation donc à surperformance pour le bureau d'études et bien valourec demeure leur valeur préférée dans le secteur des tubes d'acier mais c'est game love qui signe ce soir la meilleure performance au sein du sbf 120 avec un gain de 5,3% tandis que numéricable dégringole de 3,7% et puis sur le marché des changes l'euro lui reste sur ses plus bas annuel par rapport au dollar toujours pas de rebond de la monnaie unique à moins 0,06% même par rapport au dollar on est vraiment et bien autour du seuil des 1 31 20 sur les plus bas de 52 semaines et puis à noter qu'il grimpe en revanche assez nettement par rapport aux yens pour s'échanger autour des 137,24 yens et puis c'est surtout le billet vert en fait qui se renforce face à l'ensemble des devises et notamment par rapport aux yens puisqu'il vient et bien de s'installer confortablement au dessus du seuil des 105 yens et puis pour terminer l'once d'or qui abandonne du terrain moins 1,76% désormais autour des 1264 dollars l'once. voilà pour la clôture des marchés, passez une excellente soirée, à demain.